et salut tout le monde c'est chirel on se retrouve pour une petite vidéo astuces que moi personnellement j'ai trouvé parce que en testant différents zoos je rencontrais des problèmes au niveau sociabilité des animaux au niveau des alphas des combats du stress des animaux etc donc j'ai décidé de vous partager ce que j'ai trouvé moi en faisant des recherches des astuces et on va commencer par le plus important qui n'est pas à négliger c'est la base du jeu planète zoos à savoir que j'ai débuté sur planète zoos je n'ai pas joué à tout ce qui était les jeux précédents de frontières c'est à dire jurassic park j'ai joué très peu à zoticon planète coaster j'y suis pas allé et apparemment d'après ce qui est dit c'est vraiment le jeu le plus complet que frontières a développé au niveau de ces jeux de gestion ça regroupe un petit peu tous ces jeux précédents avec les améliorations que les joueurs demandaient à frontières par rapport aux problèmes qu'ils avaient rencontrés dans leur jeu précédent que j'ai cité juste avant donc on est dans un de meso que j'ai mis de côté parce que justement quand j'ai commencé à rencontrer des problèmes dans le premier et dans le deuxième c'est le deuxième je dis mais bon ça il ya quand même quelque chose à faire et je me suis aperçu que la base la base vraiment la plus importante avant de débuter votre zoo c'est vraiment déplucher la zoopédie la zoopédie vous permet de retrouver d'abord toutes les races d'animaux qu'il ya dans le jeu de base alors sachant que dans le jeu de base il ya trois animaux que vous n'aurez pas si vous n'avez pas la version de luxe qui coûte plus cher mais est-ce que ça vaut le coup de prendre une version plus cher pour trois animaux ça c'est vous et votre budget moi j'ai pas trouvé d'intérêt pour trois animaux à prendre la version de luxe donc j'ai le dlc amérique du sud et j'ai le dlc polaire voilà donc j'ai l'ours polaire etc je ne m'en suis pas encore servi je préfère y aller doucement et surtout que je développe plus le mode bagassa parce que j'aime bien tout ce qui build et ça c'est pas encore au point mais c'est pas le sujet de la vidéo donc on va y revenir c'est la zoopédie la base de votre jeu pourquoi parce que ici donc vous avez toutes les races des animaux si vous cherchez un animal en priorité vous avez le système de recherche ici et si vous avez les informations générales alors la première chose qui m'a moi en tout cas dans mon expérience à moi de ce jeu c'est que je trouve que le nom planète zoo je vois pas je vois pas ça comme un zoo je vois ça plus comme un parc puisqu'ici on a des informations au niveau des animaux au niveau de la planète c'est à dire que non seulement ce jeu est un jeu de gestion mais c'est aussi un jeu ludique qui vous apprend des choses et je peux vous dire que je suis je me suis couché moins bête après avoir fait c'est du boulot si d'aller et d'aller prendre la zoopédie de se pencher sur chaque animaux ça m'a pris je vous demande je raconte pas de bêtises mais au moins 12 pages double pour bien bien arriver à tout comprendre et franchement depuis en mode franchise c'est finger in the noise je m'en sors super bien j'ai plus de problèmes de stress d'animaux j'ai plus de combat j'ai plus tout ça j'ai plus de problème à ce niveau là au niveau de la gestion pourquoi parce que j'ai vraiment épluché la zoopédie donc c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo parce que c'est la base je vous en ferai peut-être une autre au niveau de la gestion de la carte thermique qui est super importante aussi mais on va commencer par la zoopédie donc comme je vous disais ça me gêne un petit peu ce terme de zoo parce que effectivement là on se retrouve avec des animaux qui sont sur la terre sur la planète en état de d'extinction en danger voire même en préoccupation mineure ou domestiquer ou ou alors on ne sait pas on ne sait pas exactement il n'y a aucune donnée sachant frontière à travailler avec des scientifiques etc pour faire cette zoopédie il ya certaines choses un petit peu bizarroïdes dans la zoopédie qui tient pas trop la route mais bon je pense je pense à mon avis que c'est plus quand on regarde ça de préservation et un zoo moi ça me fait plus penser à un zoo qu'on va visiter mais c'est plus de la préservation animale puisque on vous propose des deux solutions soit de vendre l'animal que vous ne voulez plus à d'autres joueurs qui vont les acheter via l'échange d'animaux soit vous pouvez les relâcher dans la nature et ce qui fait que vous repeuplez enfin vous aider virtuellement à repeupler des espèces en voie d'extinction en danger etc etc bon dans la réalité c'est autre chose hélas le jeu n'aidera pas à faire en sorte que dans la réalité ça soit ça soit le cas bien qu'il y ait énormément maintenant de parcs de protection animale qui s'occupe justement de repeupler les animaux qui sont en critique d'extinction comme le panda etc et ça m'est venu justement cette idée d'aller étudier un peu plus près la zoopédie suite à un documentaire qui est passé à la télé il n'y a pas très longtemps on est le 28 mai 2020 sur les pandas et je suis resté scotché devant ce documentaire c'est donc en chine ils ont créé différents 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 je dirais parc pour aider en fait le fait que les pandas ne soient plus en danger critique d'extinction dû à la surpopulation qui a divisé les les forêts qui les a coupé avec en créant des villes etc en chine et qui ont séparé si vous voulez les habitats donc les pandas n'arrivent plus à se rejoindre et donc vous pouvez avoir des femelles complètement isolées et qui n'arrivent pas à se reproduire etc donc ils sont en train de lutter avec différents parcs comme ça pour faire en sorte que les pandas ne soient plus en danger d'extinction et ce qu'ils ont fait c'est très bien c'est ils ont fait un premier parc où il y a des soigneurs qui s'occupent d'une panda ou d'un panda et qui s'occupe de leur petit il y a un autre un autre parc en chine et celui là je l'avais trouvé assez marrant où les soigneurs sont habillés en panda de façon à ce que les petits ne soient pas habitués à la présence humaine et de façon à pouvoir les relâcher dans la nature et ensuite ces petits là si vous voulez ils les prennent et les mettent dans un autre parc pour voir s'ils arrivent à se débrouiller tout seul bon ils prennent leur mère ils prennent les petits et ils les mettent dans dans un espèce de parc qui est beaucoup plus ressemblant à leur environnement naturel et quand ils voient que les que les petits arrivent à s'en sortir et qui seraient capables de s'en sortir ils les relâchent dans la nature et ça permet comme ça aux pandas de se reproduire et qu'ils ne soient plus en danger critique d'extinction il y a tellement d'espèces animales qui ont disparu et le monde ne va pas bien du tout le moindre animal sur la planète à son importance donc pour moi je trouve que c'est plus plus un jeu ou virtuellement on a envie de sauver ces animaux plus qu'un zoo voilà donc vous avez ici au niveau des informations générales différentes couleurs donc vous avez qui sont éteints à l'état sauvage vous avez ceux qui sont en espèces en danger critique d'extinction vous avez les espèces en danger vous avez les espèces vulnérables vous avez les espèces quasi menacées ceux qui sont en préoccupation mineure comme le grisil qui est sélectionné vous avez les domestiqués et vous avez ceux auxquels on n'a aucune information enfin du moins frontière n'a pas eu d'information on ne sait pas trop où ils en sont au niveau de du nombre de d'animaux de leur race présents encore sur la planète donc ça c'est super important à regarder le guépard voyez c'est une espèce vulnérable et si on va sur on va prendre le panda en exemple voilà espèces vulnérables y en a qui sont en danger voyez ensuite voilà par exemple le pangolin de chine voyez il est en danger critique d'extinction je sais pas si en cliquant là on n'arrive pas à les avoir donc sur chaque animaux vous allez avoir voilà c'est une espèce en danger en critique d'extinction après en préoccupation vulnérable à à bout de voir mais c'est pareil pour les vivarium normalement on a des données insuffisantes sur les vivarium c'est bizarre alors ouais bah oui sur les scorpions certains serpembreux il est en préoccupation mineure le titan n'a pas de données enfin c'est pareil sur les vivarium vous avez pareil des données là donc après avoir ce que vous voulez faire vous de votre zoo de votre parc pardon je n'avais pas employé le terme zoo mais parc tout en ayant toutes les espèces ensuite ce qu'il faut savoir aussi et qui n'est pas des moindres c'est que vous avez différents continents donc il y a l'amérique du sud il y a l'amérique du nord l'amérique centrale l'océanie l'europe l'asie et l'afrique alors donc ça c'est au niveau de l'habitat que vous allez trouver ce qui est important à retenir donc c'est le continent les régions ça ne compte pas beaucoup mais surtout les biomes c'est à dire que la vipère de la mort elle est originaire de l'océanie et elle se sent bien dans les même si c'est un vivarium donc c'est peut-être pas le bon exemple à prendre on va prendre le tigre donc c'est le continent asie et le biome il est bien dans les dans les biomes tropical tropical climat tempéré et prairie donc ça c'est super important donc à savoir qu'en amérique du sud ça peut vous aider vous avez six animaux d'habitat et 12 vivarium en amérique du nord vous avez dix animaux d'habitat et deux vivarium en amérique centrale vous avez un animal d'habitat et un vivarium en océanie un animal d'habitat trois vivarium en europe quatre animaux vivarium et en asie vous avez 17 animaux d'habitat et un vivarium et en afrique 27 animaux d'habitat et quatre vivarium donc au niveau de votre de votre parc vous pouvez le noter ça peut vous aider pour voir comment vous allez faire votre parc les deux plus gros sont effectivement l'asie et l'afrique voilà et ensuite au niveau des biomes oui j'ai pris chaque animaux je regardais quel biome il aimait etc il s'avère que là les de tous les animaux regroupés le biome le mieux et le biome tropical il y a 44 animaux qui sont bien dans le biome tropical ensuite ces prairies il y en a 37 tempéré 25 il y en a neuf dans le désert 7 en aquatique 8 en toundra et il y en a 10 en taïga donc chaque biome à une température ça vous voyez quand vous créez votre zoo mais apparemment d'après ce que j'ai noté personnellement quand j'ai fait quand j'ai étudié la zoopédie complète et c'est vraiment la base de votre jeu ben apparemment c'est le tropical qui correspondrait le plus aux animaux donc je suis repartie c'est pour ça que moi j'ai abandonné celui là et que j'ai je suis en train de refaire en mode bac à sable un zoo en tropical et puis je vais voir ça de plus près mais on mais au niveau franchise en tout cas les petites astuces que je vais vous donner là en tout cas moi ça fonctionne je m'en sors beaucoup mieux j'ai beaucoup moins de combats j'ai beaucoup moins de de problèmes de de d'animaux stressés mais vous allez tous je vais je vais essayer de tout vous expliquer là dessus mais il y en a beaucoup à dire ensuite ce qu'il faut tenir compte aussi c'est au niveau du terrain donc on vous dit que par exemple pour le tigre du bengale il vous faut sept cent cinq mètres carrés de terrain il n'y a pas besoin de mettre de l'eau c'est marqué là si vous si vous cliquez dessus vous voyez écrit aux requises mais ça veut pas dire que vous pouvez pas en mettre un vous pouvez en mettre pour faire de la déco il n'y a pas de problème mais c'est pas nécessaire donc zéro mètre cube de dos ils ont pas besoin de structure d'escalade et il faut que dans l'enclos il fasse entre 12 et 40 degrés pourquoi j'insiste sur la température c'est parce que tout simplement si vous mettez un biome tropical vous aurez des économies au niveau franchise des chauffage ou des ventilateurs voilà parce que après il y en a comme j'ai pu le voir qui joue avec ben quand on quand on crée notre zoo c'est vierge complètement vierge et on peut on peut choisir des débuts le biome etc et beaucoup prennent taïga ce que j'avais fait moi mais hélas il faut mettre énormément de chauffage le chauffage en franchise ça prend beaucoup d'argent les ventilateurs c'est pareil l'électricité tout ça au niveau franchise vos employés etc etc tout ça ça prend de l'argent donc tropical l'avantage c'est que beaucoup d'animaux s'y plaisent donc on sera moins porté à y mettre du chauffage mis à part pour certains et ou des climatiseurs pour d'autres comme l'ours polaire ou la panthère des neiges etc évidemment là il faut de la neige donc là on sera obligé mais vous aurez moins de dépenses en tout cas si vous mettez en biome tropical voire taïga voilà donc ça c'est important à savoir faites attention à la température requise par l'animal donc vous avez ici votre délimitation la clôture qu'il faut donc il lui faut un mur anti-escalade niveau 3 et minimum trois mètres de hauteur voilà ce qu'il faut faire attention c'est qu'ici c'est 700 mètres carrés par individu c'est à dire qu'ici quand vous passez sur l'information de l'espèce on vous dit que le groupe hors jeunes c'est à dire votre couple de base ou les animaux de base que vous allez mettre vont correspondre quand vous allez faire votre enclos vous allez faire bon admettons 705 mètres carrés on va dire 800 mètres carrés on va arrondir ou 700 ça vous dire qu'il n'y a pas assez l'animal est pas bien parce que vous avez fait un enclos trop petit il vous dira jamais c'est pas bien vous avez fait un enclos trop grand pourquoi il faut faire plus grand que ce qui a marqué là parce que comme on vous l'explique ici c'est hors jeunes c'est à dire hors bébé or vos animaux vont faire des petits il ya des animaux qui vont faire un seul bébé il y en a qui vont faire par exemple là il peut faire la femelle tigre peut faire de 1 à 4 petits le problème que vous allez avoir c'est que l'abri ça ira pas au niveau social parce que tout simplement l'abri vous vous poserez la question dire mais je comprends pas pourtant je respecte il ya bien tant d'animaux il ya bien j'ai bien tant d'animaux adultes tant d'animaux jeunes tout ça parce que tout simplement au niveau du terrain ça ne comptabilise les 705 mètres carrés ne comptabilise que les animaux de base pas les petits que vous allez avoir après donc ça le dit bien ici taille du groupe 1 à 2 1 mâle pour une femelle donc faites attention parce que dès qu'il va y avoir des petits ils sont pas à partager les petits va falloir s'ils sont meilleurs vous les gardez s'ils sont moins bon ça c'est ça sera peut-être une autre vidéo mais il ya des critères à respecter donc dites vous bien qu'il vaut mieux faire des enclos plus grands pour se dire ils vont avoir des petits il y en a peut-être que je vais avoir avec de bons de bons gènes donc je vais les garder mais ça ça ne prend que les animaux que vous aurez posé de base par exemple le je pose un mâle une femelle au tigre ou un mâle et deux femelles j'en sais rien donc là c'est un mâle pour une femelle donc un mâle une femelle tigre il va avoir des petits j'ai juste mis sept cent cent mètres carrés ça va pas aller donc faut mettre un petit peu plus ensuite qu'est ce qu'il faut tenir compte donc effectivement de ça de la taille de votre groupe or jeune c'est à dire avant vous ayez des petits la domination c'est là où il ya les combats le système de reproduction je vais vous expliquer pourquoi la relation avec les humains les visiteurs ou pas dans l'habitat au niveau des données moyennes prenez surtout en compte la longévité savoir jusqu'à quel âge votre animal peut vivre et la maturité sexuelle c'est à dire à partir de quel âge il peut faire des bébés et à partir de quel âge il est stérile tout simplement parce que au fur et à mesure de votre jeu vous allez avoir des petits ça va s'agrandir vous allez agrandir vos enclos vous allez parce que vous aimez bien les tigres vous voulez en avoir beaucoup vous allez agrandir vos enclos petit à petit mais vous allez avoir un moment bon là la stérilité est inconnue mais vous allez avoir un moment où ils feront plus de petits donc il ya une chose à savoir aussi qui est très importante et ça a été des questions qui sont revenus sans cesse au niveau des forums parce que beaucoup de gens étaient bloqués il faut savoir que que vous soyez en mode franchise un mode carrière un mode quel que soit le mode que vous ayez choisi le centre d'échange quand vous envoyez des animaux dans le centre d'échange ne peut contenir que 50 animaux pas plus que vous posiez un centre d'échange deux centres d'échange trois centres d'échange ça ne changera rien c'est tout simplement que le jeu dit que dans votre centre d'échange vous ne pouvez pas avoir plus de 50 animaux stockés dans le centre d'échange donc ce qui va se passer c'est quand vous avez vous êtes arrivé vous en avez envoyé 60 admettons un centre d'échange quand vous allez vouloir en acheter ici vous aurez un cadenas vous ne pourrez rien faire et on était nombreux et j'ai eu le problème à se dire mais mince pourquoi je peux plus acheter d'animaux je suis bloqué lui va mourir mais il est trop vieux je peux plus rien faire je suis coincé tout simplement parce que votre centre d'échange est plein donc 50 animaux parce qu'ils étaient trop vieux donc les autres joueurs vont pas les prendre parce qu'ils ont des stats vraiment catastrophique donc les autres joueurs vont pas les prendre vous n'avez pas pu les relâcher dans la nature donc quoi faire la solution elle est simple c'est un youtubeur qui l'a donné c'est tout simplement de faire je reviendrai sur la zoopédie après de faire moi ce que j'appellerais plutôt un enclos retraite c'est à dire que pour éviter d'être coincé à l'écart de votre des visiteurs etc vous pouvez mettre un enclos un deux enclos trois enclos je sais pas celui-là j'aurais pu diviser en trois et les animaux qui sont stériles ou vieux au lieu de les stocker dans le centre d'échange et me bloquer je les mets je les mets ici ça je l'avais fait pour les lémériens et les varirous et tous ceux qui étaient stériles ou trop vieux je les avais déplacés ici ils avaient tout ce qu'il fallait bien sûr il y a certains youtubeurs pas bien banques de sadiques ils les mettaient là dedans et puis il est laissé mourir donc moi ils ont c'est pas c'est pas un mouroir mais ça sera j'appellerais ça la maison de retraite plutôt ils finissent leur vie ils ont toutes les optimisations qu'il faut ils ont un soigneur attitré et en fonction de mes enclos ah ben je change le je change le mur je change les optimisation je change je vois par rapport ici à mon zoo au niveau des animaux ceux qui sont trop vieux je trie par espèces les animaux d'habitat donc on va mettre tout par exemple voilà ici vous avez la maturité voilà donc voyez quand vous avez un petit un petit rond rouge comme ça c'est que votre animal est vieux il arrive à la fin de sa vie l'appareil ici j'en ai pas mal en lémurien donc ben va falloir que je fasse un petit check up mais comme je vous ai dit celui là je vais mis de côté parce que je rencontrais trop de problèmes parce que j'avais pas assez étudié la zoopénie mais par exemple je pourrais diviser en deux faire un enclos retraite chimpanzé puisque c'est là où il y en a des vieux et les murs varirou de ce côté et puis ben je les transvase là ils ont un soigneur et ils finissent leur vie dans leur enclos retraite en ayant des jouets en ayant tout ce qu'il faut et un soigneur attitré et puis ben quand il meurt j'appelle le vétérinaire qui les emmène puisque hélas on peut pas les empêcher de mourir à moins d'aller dans les paramètres où il y a possibilité de faire que les animaux ne vieillissent pas ne meurent pas etc mais bon ça c'est pas du tout réaliste donc on revient sur la zoopédie alors donc on a vu au niveau du groupe comment ça se passe et de l'habitat il y a une autre chose qui est très importante c'est la domination c'est à dire vous aurez des animaux qui vont avoir des alpha c'est à dire ils vont combattre pour savoir qui est le chef au niveau des mâles mais pas que vous avez aussi les femelles qui peuvent faire ça ça se fait chez les hyènes chez les hyènes vous avez les mâles et les femelles qui ont besoin d'avoir un alpha et dès que vous aurez par exemple je sais pas un jeune adulte par exemple à le tigre il n'y a pas de domination mais s'il y en avait une ils ont un petit le petit il est bien vous voulez le garder vous agrandissez votre enclos et il va y avoir un combat s'il y avait une domination il y aurait un combat entre le père et le fils pour savoir quel est le plus fort des deux et qui c'est qui commande dans l'enclos ça peut se passer aussi chez les femelles donc il n'y a pas de domination chez les mâles mais il y en a aussi chez les femelles donc faites attention à ça ensuite ce qui est super important aussi c'est le système de reproduction alors on s'y penche pas beaucoup dessus c'est ce que j'ai pu voir on fait des zoos on dit ah ben t'as je mets le tigre là je mets ces femelles là mais un autre truc très important à savoir c'est le système de reproduction qui vous en dit beaucoup et il y en a plusieurs ici on est sur la polygénie ça vous le met les mâles ont plusieurs partenaires tandis que les femelles n'ont aucun c'est à dire que si vous avez des fois ça c'est pas trop logique puisque là on vous dit qu'on peut avoir jusqu'à un tout seul deux maximum un mâle une femelle les mâles peuvent avoir plusieurs partenaires le problème qu'il va y avoir c'est qu'au niveau social ça passera pas puisque c'est un mâle une femelle hors jeune donc avoir après si au niveau si pas admettons le mâle à après l'accouplement se retrouve avec une fille ça pose pas de problème de sociabilité il pourra alors s'accoupler avec sa fille aussi le mâle peut avoir plusieurs partenaires tandis que la femelle n'a qu'un mâle donc si vous mettez deux mâles et une femelle vous risquez avoir des problèmes donc à savoir que vous avez alors si vous avez un papier un crayon ou vous regardez la vidéo vous avez au niveau du système de reproduction différents systèmes de reproduction et c'est pas à laisser de côté vous avez donc la polyandrie c'est une femelle pour plusieurs mâles vous avez la promiscuité sexuelle c'est ils vont s'accoupler avec le plus proche avec le plus réceptif vous avez la polygénie c'est un mâle pour plusieurs femelles la monogamie c'est un mâle pour une femelle vous avez ce qu'on appelle la reproduction inconnue voilà donc ça on sait pas vous avez le système matriarcat ce sont les femelles qui ont toute autorité dans l'enclos et qui domine donc c'est pas le mâle voilà vous avez le système patriarcat ou là c'est le contraire c'est le mâle qui a toute autorité et qui domine vous avez le népotisme c'est à dire qu'un animal à son chéri favori il fait du favoritisme dans son groupe il a sa femelle ou son mâle préféré ça se passe chez les hyènes vous avez le né le népotisme qui existe donc il aura sa femelle ou son mâle préféré ce qui n'empêchera pas le même le mâle s'il a une femelle préférée d'aller s'accoupler avec toutes les femelles mais simplement c'est important parce que voilà vous savez qu'il a une femelle préférée donc le problème c'est que si elle meurt avant lui ça risque de ne pas le faire non plus donc voilà retenez bien ça le népotisme donc c'est du favoritisme et vous avez l'autogamie c'est à dire qu'il n'a pas besoin de compagnon pour se reproduire style l'escargot par exemple en vivarium ben tout simplement il se reproduit tout seul il a les deux gènes il peut le faire tout seul donc voilà vous avez ces systèmes de reproduction et ça faut vraiment en tenir compte l'autre chose qu'il faut tenir compte aussi c'est ici relation avec les humains vous avez plusieurs choses qui vont être marqué vous avez notre confiant vous avez timide et timide des fois vous avez les visiteurs peuvent-ils entrer dans l'habitat oui et là au début ça va bien se passer puis au bout d'un moment ça se passe souvent pour les oryctoropes ça se passe bien vous savez puisque vous faites une allée dans l'enclos les visiteurs se baladent bon vous mettez bien vos panneaux ne pas nourrir les animaux pour l'éducation vous mettez bien vos panneaux ne pas faire de bruit ne pas déranger les animaux surtout quand ils sont timides faites attention parce que ce qui va se passer c'est qu'au début peut-être tout va très bien marché et d'un seul coup vous allez avoir une alerte comme quoi votre oryctorope par exemple on va prendre son exemple à lui il est marqué ici relation les humains timides l'oryctorope on peut le prendre comme ça vous verrez mieux ce que je veux dire peut-être voilà donc il est timide ok mais les visiteurs peuvent entrer dans son habitat le problème il est que vous allez avoir des alertes incessantes quand votre parc sera ouvert comme quoi il est stressé et pourtant les visiteurs peuvent entrer dans l'habitat donc moi la solution que j'ai trouvée c'était de faire un enclos avec une non pas les visiteurs qui rentrent dans l'enclos mais faire une avancée de l'allée avec une baie vitrée qui est dans l'enclos en fait avec des baies vitrées mais tout autour de cette année que j'ai avancé faire une petite maison qui rentre dans l'enclos en fait il n'y a pas d'allée il n'y a rien simplement les visiteurs peuvent rentrer ils sont dans l'enclos mais ça ne les embête pas aux oryctoropes et au niveau de l'enclos ce que j'ai mis tout autour de l'enclos j'ai mis des vitres teintées comme ça ça permet à votre animal de ne pas voir les humains et les humains de leur côté peuvent voir vos animaux donc voilà et vous aurez vous éviterez les pics de stress donc faites attention quand il y a marqué timide et que les visiteurs peuvent y rentrer ça peut vous entraîner des alertes de stress et vous comprendrez pas parce que vous direz mais je comprends pas pourquoi il est stressé alors qu'on me dit que les visiteurs peuvent rentrer pas toujours honnêtement pas toujours parce que ben ou alors ce que vous pouvez faire aussi c'est dans des cas comme ça leur faire des grottes mettre les habitats assez éloignés des allées que vous avez fait qui rentrent dans l'habitat ou leur faire un système de grottes avec des cailloux ou alors prendre les habitats et leur mettre des murs sur les côtés avec le mode construction enfin quelque chose qu'ils aient pour se cacher ou creuser un petit peu qu'ils aient une galerie où ils peuvent aller se planquer quand il y a trop de monde mais il leur faut un endroit pour se cacher où ils ne voient pas les humains parce sinon vous aurez un pic de stress et c'est pas bon donc comme je vous ai dit faire attention à l'âge voilà ensuite à la maturité sexuelle c'est les bébés vous savez que ils pourront avoir des petits à leur tour à l'âge qui est marqué ici donc pour l'oricto europe c'est deux ans vous avez aussi qui est important à savoir la stérilité donc jusqu'à son plus vieillage donc 18 ans on va dire que jusqu'à 17 ans il peut faire des petits mais jamais stériles il ya d'autres animaux qui vous avez une date de stérilité par un peu pendant voyez il vit jusqu'à 20 ans il est stérile à 20 ans c'est pas le bon exemple alors là c'est un exemple où ça ne tient pas la route c'est un petit peu dommage des fois dans la zoopédie ce qu'on trouve quand on l'épluche un petit peu on vous dit que le panda roux la longévité de 10 ans par contre il serait stérile à 15 ans or s'il vit jusqu'à 10 ans il peut pas être stérile à 15 ans et des choses comme ça un petit peu un petit peu illogique donc on va voir prendre cet exemple là donc oui il n'est jamais stérile qui c'est que je pourrais prendre alors par exemple le sap à joues on vous dit qu'il vit jusqu'à 51 ans donc j'ai pas prenez un papier en crayon si vous avez envie ou si vous avez envie de jouer votre jeu comme ça moi c'est juste des astuces que je vous donne parce que je vous dis moi j'ai galéré au début je comprenais pas et j'en avais marre mode franchise c'était toujours la cata et je me suis aperçu qu'en étudiant vraiment la zoopédie à fond et je pense que c'est la base de tout ce jeu comme tout jeu de gestion et des fois c'est nécessaire d'avoir un calepin à côté avec vous prenez des notes ben vous savez que votre animal il vit jusqu'à 51 ans donc ça vous permet beaucoup plus facilement de pouvoir voir dans vos enclos ce qui se passe et qu'à partir de 30 ans il ne fera plus de petits donc est ce qu'il est nécessaire de le garder de le mettre dans le centre d'échange mais comme je vous ai dit tout à l'heure attention le centre d'échange est bloqué à 50 animaux ça va très vite donc vous savez qu'à 30 ans il fera plus de petits mais par contre qui vit encore 20 ans de plus si tout se passe bien donc le petit système de la maison de retraite je vous le conseille vous me direz ce que vous en pensez donc faire attention à ça à sa date de stérilité et à son âge à sa longévité parce que vous risquez garder des animaux dans un enclos surtout en mode franchise qui ne vous rapporteront rien puisqu'ils ne feront plus de petits vous risque d'être en surnombre etc donc faites attention à ça et épluchez bien votre zoopédie ensuite ce qui est important à regarder c'est effectivement le nombre de petits que vous pouvez avoir par portée donc là pour celui là pour le sapajou capucin c'est qu'un bébé par portée donc ça va mais alors les pans les facochères et tout ça c'est très bien pour démarrer en mode franchise parce que ça vous permet de les flamandroses etc d'avoir énormément de de petits et que vous allez relâcher la nature ça va vous apporter beaucoup de feuilles etc ou de l'argent mais vous allez voir qu'après sur le long terme quand vous allez développer votre zoo en franchise ça va pas être ce au début vous les aimez beaucoup mais après vous aimez beaucoup moins quoi mais ça ce sera l'objet d'une autre vidéo peut-être où je vous montrerai comment je fais pour gérer mes animaux sans me prendre la tête et où ça va très vite et en un clic c'est terminé tout est tout est bien coordonné géré et sans problème et c'est vrai que depuis que j'applique que ces techniques là je m'en sors très très bien au niveau gestion au niveau au niveau du zoo il ya un roulement qui se passe super bien je n'ai pas de problème et puis mon zoo va très bien voilà et après la seule chose qu'il faut faire attention aussi c'est la reproduction en captivité si elle est facile ou pas il ya des animaux alors j'avais vu le problème au niveau d'un vivarium c'était avec la grenouille goliate après de mémoire je me rappelle pas il ya certains animaux d'habitat c'est le même problème on vous met qu'en reproduction c'est difficile voilà alors je peux vous assurer que ça ça marche pas parce que moi j'ai je me suis dit bon voilà j'ai pas trop envie j'ai envie de me focaliser sur les animaux d'habitat je mets des vivariums mais voilà je pense il me prend la tête à trop avec les vivariums et donc j'ai choisi des animaux qui avaient qu'un seul bébé à la fois ou qui n'ont pas une reproduction facile or pas plutôt le vivarium posé la température réglée etc etc tout ce qu'il faut faire pour le vivarium j'ai eu des petits donc la reproduction difficile tentem parce que franchement au niveau du vivarium je me suis retrouvé mais elle n'arrête pas de faire des petits donc c'est qu'elles sont très heureuses chez moi donc ça je le mettrai entre guillemets voilà et ensuite ce qu'il faut savoir aussi je ne sais pas si je vous l'ai dit si je vous l'ai dit au tout début de la vidéo faites attention surtout mode franchise au continent au biome comme je vous ai dit le biome tropical voyez par exemple pour le grizzly la température est entre moins 10 et 28 degrés pour l'hypotrague c'est 8 et 40 les hyènes c'est 8 et 40 et selon les continents à tous ceux d'afrique en fait c'est entre 8 et 40 j'ai pas sous les yeux si le jaguar si je vous montre le jaguar qui nuit c'est l'amérique du sud amérique du nord il est commun aux deux il y a des animaux communs à deux à deux continents donc bon il est bien dans les bonnes biomes tropicales prairies et tempérées 8 et 42 voyez le toundra le le continent tropical regroupe quand même beaucoup d'animaux sans qu'on ait besoin de mettre du chauffage parce qu'évidemment en franchise bon quand on est en bac à sable on est limité c'est pas gênant mais ça vous permettra de faire des économies de chauffage si vous faites attention à tout ça étudez bien votre zoopédie et ça vous donnera beaucoup d'astuces aussi par exemple ici s'il ya des choses que vous comprenez pas des fois il ya des petites aides ils ont pas fait tout ça pour rien c'est à dire que au niveau de des besoins sociaux si vous voyez un truc que vous comprenez pas si vous lisez ici les besoins sociaux la reproduction il vous explique des fois certaines petites choses qui vont vous aider à mieux gérer votre zoo au niveau franchise donc n'hésitez pas à bien lire là tout n'est pas utile mais bon c'est un jeu ludique aussi donc vous allez apprendre des choses il suffit pas vas-y je joue ouais c'est cool je pose mon zoo ouais là je mets des tigres là je mets des jaguars sachant que les jaguars n'ont pas la même température le même biome que par exemple les guépards ou les lions donc il y en a certains qui pour le design du zoo mais ça c'est une question de goût vont mettre tous les félins ensemble or ils viennent pas du même biome ils viennent pas du même continent ça va demander du chauffage faire attention que votre chauffage n'empiète pas sur l'enclos d'à côté enfin voilà il y a plein de petites choses qui vont vous faciliter la vie si vous étudiez vraiment réellement la zoopédie c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo parce que moi franchement ça m'a sauvé parce qu'il y avait plein de choses que je cherchais que je comprenais pas et je cherchais et je me disais bon sang je respecte pourtant mais non il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et la zoopédie est super importante et c'est la base de ce jeu les recherches aussi sont très importantes pour débloquer les optimisations de nourriture les optimisations en jeu au niveau de l'habitat tout ça faut le débloquer avec les recherches vétérinaires et ici ce qui s'est passé durant la bêta beaucoup de youtubeurs qui avaient fait la bêta lisez ici qu'on pouvait pas il ya vous avez la possibilité de mettre plusieurs animaux ensemble par exemple l'hypotrague vous pouvez le mettre avec l'autruche avec le buffle avec la girafe enfin avec tous ces animaux là si vous respectez ce que je vous dis honnêtement vous allez devoir faire là un sacré enclos un sacré enclos puisque l'autruche elle va demander tant sans petit lui tant sans petit lui la girafe tant sans avoir de petit on revient à ce que je vous expliquais au début chaque chaque animal va avoir tant de mètres carrés d'enclos nécessaire à son bien-être sans avoir de petit si j'en conseille à vous donner oui ça prend moins de place de regrouper des animaux dans un même enclos mais c'est super dur à gérer c'est super compliqué à gérer donc moi personnellement de mon côté mon expérience à moi j'ai trouvé beaucoup plus simple de les séparer parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins parce qu'ils n'ont pas la même température demandée et que ça prend beaucoup de place après quand quand si vous êtes un expert comme le disent beaucoup de gros youtubeurs qui sont sur la bêta depuis le début ou qui jouait avant aux autres jeux précédents de frontières de gestion etc il le conseille aussi au début si vous êtes comme moi vous débutez sur vous avez débuté sur planète zoo les jeux frontières vous n'avez pas fait les autres avant ben il déconseille de mélanger les espèces plutôt de faire des enclos séparés pour une meilleure gestion et après quand vous avez bien compris le système du jeu rien ne vous empêche de faire un autre zoo et de mélanger les espèces pour voir comment vous en sortez donc il ya des animaux qui peuvent se mélanger ensemble et il y en a d'autres c'est pas possible mais par contre au niveau de la bêta quand vous allez sur youtube et que vous regardez des gros youtubeurs qui ont présenté ce jeu et qui ont fait ce jeu ils avaient lu ici que à partir du moment où il y avait ça contrairement à l'hypotrague où on trouve ça c'est que l'animal on pouvait pas le mélanger avec une autre espèce c'est pas ça du tout c'est qu'en fait si on dit bien c'est pas cette espèce ne veut pas partager son espèce avec d'autres espèces c'est il ya écrit cette espèce ne tire pas davantage à partager son espèce avec d'autres espèces ça lui apporte rien en fait contrairement à l'hypotrague où c'est marqué là il tire des avantages à partager son habitat avec ces animaux là voilà d'être mélangé il tire des avantages lesquels ça je me suis pas encore vaché sur le problème mais en tout cas ça ne dit pas que le guépard vous pouvez pas le mettre avec autre chose c'est sûr que si vous le mettez avec un pain ça va pas le faire si vous le mettez je sais pas moi avec un grisli ils vont se friter donc bon moi en tout cas j'avais essayé ça ça avait pas marché j'avais mis je crois lion avec guépard au tout début quand j'ai commencé je dis bon il tire pas davantage mais bon ça n'interdit pas le problème c'est que dès que les guépards sont arrivés les lionnes leur sont tombés dessus ils les ont bouffés donc là je laisse un point d'interrogation là dessus c'est pas interdit ça ne dit pas que vous ne pouvez pas ça dit simplement que ça ne tire pas davantage mais je ne sais pas si en mélangeant des espèces ils se bouffent pas alors peut-être les lamas avec autre chose mais en tout cas tout ce qui est animaux carnivores faites gaffe voilà je pense qu'on a fait le tour de la zoopédie donc bien faire attention à la vulnérabilité de l'espèce pour résumer bien faire attention au continent au biome à la superficie de l'habitat s'il ya de l'eau ou pas d'eau la température les clôtures faire attention à la taille du groupe que vous allez mettre le système de domination s'il ya de la domination ou pas mâle ou femelle le système de reproduction lequel sait s'il est timide ou pas avec les humains ce qui nécessitera que vous leur métier quelque chose pour se dissimuler des humains que les visiteurs ou non rentrent dans l'enclos ça peut être les verres teintés ça peut être des grottes ça peut être où ils peuvent aller se cacher que les visiteurs ou non rentrent dans l'habitat bien sûr leur longévité la maturité sexuelle leur stérilité et puis le nombre de petits que vous allez avoir et la reproduction savoir si elle est facile ou pas selon ce que vous voulez faire dans le zoo et bien sûr développer grâce aux recherches vétérinaires tout ce qui est amélioration de la nourriture autre chose à savoir c'est que au début vous allez en mode franchise tout du moins débuter je cherche la porte de l'enclos elle est là alors vous allez débuter avec de la nourriture vous l'avez là quand vous avez cliqué sur votre enclos sur la porte du soigneur vous allez avoir la propreté de votre de votre enclos le statut de la clôture donc je vous conseillerais ici de mettre mon génie vétérinaire chaque mois mais vous pouvez le mettre tous les trois mois bon là c'est parce que c'est dans un parc en bord de bac à sable illimité donc ça a très très peu d'importance par contre en mode franchise mettez le mécanicien chaque mois ou tous les deux mois et le véto tous les trois mois par contre mettez le soigneur sur tous les mois et quand il y a besoin vous vérifiez vos clôtures surtout quand l'inspectrice vient comme vous avez l'oeil là ça veut dire qu'elle est en train de visiter le zoo vous appelez vous même vous cliquez sur les trois quand l'inspectrice elle est là cliquez sur les trois pour voir ici le le degré de propreté là est 100% il faut pas que votre clôture descende à 10% là on est à 97 sur 100 si j'étais à 90 j'appellerais le mécanon pour qu'il vienne vérifier la clôture voilà faut pas que ça descende en dessous de 10% sinon vous appelez le mécanon de vous même ici en cliquant là vérifier aussi parce qu'il ya encore des petits bugs des fois les soigneurs sont buggés dans les maisons alors il ya un moyen de le savoir c'est quand vous avez un soigneur vous lui avez demandé de venir donner à manger à vos animaux vous voyez pas arrivé il vient pas aller dans la cabane du soigneur vous avez possibilité de le faire là dans vos employés par exemple il est là je vais essayer d'en trouver un qui est dans une elle se balade alors est ce que lui il est où là il est en train de soigner je vais y arriver à en trouver un on va faire la salle de repos parce qu'il y en a un qui est dans une salle de repos mais c'est pareil quand vous les trouvez pas et que vous voyez qu'ils viennent pas vous cliquez ici sur le petit le petit le petit onglet là ça va vous amener où est votre soigneur donc il est en salle de repos on le voit là alors ça n'hésitez pas à le faire quand vous voyez que le soigneur ne vient pas où c'est que j'ai la cabane de vétérinaire ici alors ce qui se passe des fois donc n'hésitez pas quand vous voyez que le soigneur ne vient pas ici quand vous zoomez et que vous rentrez dans l'habitat de la cabane du soigneur vous allez voir votre soigneur ici qui prend dans le frigo des plats et qui les prépare là pour vos animaux si vous voyez que quand il prend dans le frigo il a les mains vides vous mettez je sais pas comme ça vous voyez qu'il a les mains vides et qu'il fait non stop le même truc mais qu'il n'y a pas de plat qui se pose là c'est qu'il est bugué donc il ne viendra jamais donner à manger à vos animaux vous risquez les perdre ils risquent de mourir de faim mourir de soif la seule chose qu'il y a à faire c'est pas compliqué vous le licenciez vous le laissez quitter le cabinet de vétérinaire vous attendez qu'il soit sorti vous l'aurez embauché et il sera débugué le seul truc c'est qu'il faudra le ratitrer à votre enclos etc mais c'est une des solutions qui a été donnée pour résoudre ce bug et elle fonctionne ou alors vous le licenciez et vous le remplacez immédiatement par un autre soigneur si vous lui avez pas donné de formation qu'il est débutant et que vous l'avez pas monté en formation ce serait dommage de virer quelqu'un que vous avez formé puisque vous avez mis de l'argent pour le former et que vous preniez quelqu'un de débutant il va falloir le reformer donc vous le licenciez vous le rembauchez immédiatement et s'ils sont au même niveau vous en prenez un nouveau vous le posez tout de suite et tout ira bien de toute façon le mieux c'est de mettre 2 soigneurs par habitat comme ça vous n'avez pas de problème idem pour les vendeurs mais ça on le verra dans notre gestion mais je vous le dis vite fait au niveau des vendeurs si vous voulez pas qu'une boutique reste sans vendeurs parce qu'ils ont besoin d'une pause repos ce que vous faites quand un de vos vendeurs part en repos vous en embauchez un autre et comme ça il fera un roulement si vous embauchez dès le début 2 vendeurs par exemple je ne sais pas de toute façon vous aurez une alerte qui vous dit tel magasin est fermé depuis trop longtemps là vous voyez lui par exemple au début vous en avez un dès que vous posez la station de nourriture ou de boisson donc au début c'est pas gênant par contre dès que vous voyez que vous en avez un qui part en repos quand il part en repos vous en embauchez un autre vous le mettez devant la boutique si celui-là part en pause vous le mettez devant la boutique il va prendre le relais et ils feront un roulement ils seront pas en pause en même temps si vous embauchez dès le départ 2 vendeurs pour cette boutique là admettons j'en ai 2 hop vite ils sont tous les deux en train de travailler j'en mets 2 de plus vous en aurez extra qui vont tourner en rond qui vont se tourner les pouces et vous les payerez pour rien ça compte beaucoup pour le mode franchise pour vous en sortir donc vous attendez qu'il y en ait un qui parte en pause vous en rembauchez un il va prendre la relève et ils feront un roulement voilà ça c'est une des astuces qui a été donnée donc je vous en fais part il a été aussi conseillé de donner 2 soigneurs par enclos 1 mécano par enclos et vous mettez quand vous m'attribuez les zones de travail mais ça c'est plus dans le côté gestion et plus du tout dans ce que ça va avoir dans cette vidéo qui était la zoopédie mais on y reviendra dessus si vous le souhaitez vous me le direz dans les commentaires il est conseillé donc de mettre un mécano par enclos comme ça ça évite de dire mais c'est pas toi qui est allé ah mais non Pierre c'est pas toi qui devais aller ah bah moi je croyais que c'était toi non vous mettez 2 soigneurs par enclos un mécano par enclos et quand vous avez fait ça pour réparer les tout ce qui a réparé que ce soit les toilettes les les shops les vivarium enfin tout ce qui qui demande de l'électricité ça peut être euh les les panneaux ça peut être euh les bandes d'information ici qui tombent en rade euh tout ça vous vous mettez des mécano propres euh après à chacun un mécano pour les vivarium un mécano pour les tortues un mécano machin et après tout ce qui est vous en mettez un qui s'occupe que euh de réparer vous voyez les générateurs ou les ou les traitements d'eau que vous mettez dans votre parc et vous verrez que vous allez vous en sortir mieux et vous n'aurez pas de de soigneurs euh qui ne viendra pas donner à manger à vos animaux ou de mécano qui ne vient pas réparer parce qu'il est en train de réparer là-bas euh au moins si vous en mettez un par enclos vous en sortirez beaucoup mieux voilà ça c'était des astuces que je tenais à vous donner donc ça c'était vraiment centré sur la zoopédie vous me direz dans les commentaires si vous voulez qu'au niveau gestion je vous explique les zones de travail etc parce que c'est pas toujours clair et euh c'est vrai qu'au niveau des tutos euh quand on débute dans ce jeu-là euh surtout au niveau construction euh on sort des tutos avec un mal de tête incroyable surtout quand on aime pas les maths hein si vous êtes comme moi vous aimez pas les maths euh euh ça demande c'est 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 au niveau construction c'est c'est un jeu qui est poussé au niveau la construction ça demande une grille c'est des 4 par 4 2 par 2 franchement quand vous regardez certains tutos sur Youtube euh vous ressortez avec mal de tête pas possible euh vous avez absolument rien compris vous allez décrocher c'est trop mathématique vous avez l'impression de vous retrouver en maths sup euh c'est ingérable euh donc euh le mieux c'est de tester par vous-même de de faire des tests vous y arrivez vous y arrivez pas vous allez comprendre petit à petit le système des grilles des machins ça c'est au niveau build et au niveau de la gestion c'est pareil euh il faut faire des groupes c'est quoi les groupes euh etc donc si vous voulez que que je vous fasse une autre vidéo euh sur les comment euh comment faire les zones de travail etc etc pour que ça tourne bien que vous ayez pas de problème vous me le dit dans les commentaires et je vous le ferai avec plaisir j'espère en tout cas que tout ça vous aura aidé normalement si vous l'appliquez euh vous devriez être comme moi je vois pas pourquoi moi ça marche ça ne marcherait pas pour vous euh euh en étudiant bien la zoopédie en respectant les continents en faisant des zones dans votre zoo un coin Amérique Amérique tout ce qui est Amérique du Sud Amérique du Nord dans un dans un coin avec les vivariums qui vont avec euh d'un autre côté l'Asie d'un autre côté les animaux africains euh tout ce qui est vivarium et tout hein tout ce qui dépend de l'Afrique l'Asie faite par thème euh euh d'animaux et non pas ouais je regroupe tous les tous les euh tous les félins là tous les singes là euh parce que je vais faire une grande jungle etc ils vont pas tous ensemble faites attention au continent faites attention à la température et faites attention au biome la zoopédie est la base de ce jeu et euh comme vous euh j'ai au début fait euh voilà euh comme tout le monde j'ai fait mon zoo et puis j'en avais pour super cher au niveau des 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 chauffages au niveau des euh bah des employés au niveau de tout ça donc euh bah là maintenant ça va beaucoup mieux en franchise je vous le redis c'est finger in the noise tout va bien je croise les doigts pour que ça continue là je suis repartie en bac à sable sur un nouveau zoo ou euh un nouveau zoo non pas zoo un nouveau parc un nouveau parc où euh ben je je vais faire en sorte de respecter euh tout un faire un coin Amérique faire un coin Afrique faire un coin Asie en respectant effectivement les températures etc etc pour pas ne pour pas avoir le problème que j'ai rencontré ici ou dans l'autre précédent c'était vraiment des bulles de tout mineurs hein je débutais j'avais pas fait de grottes pas de cascades pas de choses comme ça j'essayais de comprendre un petit peu le jeu et euh j'avais toujours ce problème de sociabilité des animaux ce problème alors que tout j'avais tout respecté il y avait bien le bon nombre de de d'animaux dans les enclos tout allait bien mais il y avait des 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 trucs je comprenais pas et en fait dans l'azopédie quand on étudie bien euh qu'on respecte bien les continents qu'on respecte bien le mètre carré d'habitat qu'on respecte bien la température qu'on respecte bien tout ce qui est expliqué dans l'azopédie qui est la base du jeu je vous le répète si vous faites comme ça au pif ben t'es je pose là j'ai envie de mettre des jaguars puis je vais dans l'azopédie je vais voir à côté je mets ça mais en fait ils vont pas du tout ensemble vous allez du moins en franchise ne jamais vous en sortir donc j'espère en tout cas que ça vous aura aidé et euh sur ce je vous fais plein de bibi plein de zouzou et on se retrouve très vite en live sur Twitch ou alors sur une autre vidéo peu importe sur notre jeu je ne sais pas vous avez la chaîne YouTube vous savez que je suis en live que sur Twitch vous pouvez supporter la chaîne via Tipeee qui vous permet pendant 2 secondes de regarder 2 secondes de votre temps une publicité vous en regardez 2-3 ça vous prend 6 secondes et c'est un bon moyen pour ceux qui demandaient oui j'aimerais bien faire des dons pour supporter les chaînes mais j'ai pas de carte bleue je suis mineur j'ai pas d'argent machin ben c'est un moyen de supporter les chaînes Tipeee c'est à dire que vous regardez les publicités elles durent 2 secondes et à chaque fois que vous allez regarder une publicité si le youtubeur ou le streamer de Twitch a un compte Tipeee normalement vous l'avez dans sa chaîne c'est détaillé ça permet tout simplement à chaque publicité le youtubeur ou le streamer que vous suivez gagne 1 centime par publicité c'est 1 centime donc c'est déjà ça 1 centime plus 1 centime ça fait 1 euro et puis voilà quoi donc 1000 publicités ça fait 1 euro voilà et ça vous permet sans sortir d'argent de supporter vos youtubeurs ou vos twitchurs préférés sur ce je vous fais plein de bibis plein de zouzou j'attends vos retours de commentaires si ça vous a plu ou pas si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo sur le mode gestion ou pas comment ça se passe comment on fait les zones de travail etc. on verra aussi si pour le build les allées etc. on verra tout ça j'attends vos retours je vous fais plein de bibis plein de zouzou et à très vite pour un prochain live sur twitch ou une prochaine vidéo bye bye au revoir au revoir au revoir